et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war tales on retrouve notre petit groupe on venait juste d'affronter un loup enfin un groupe de loups et en plus de réussir à capturer un de leurs potes grâce à un petit coup de gourdin sur la tronche bien placée bon je sais pas trop s'il va être dingue parce que il a quand même besoin de pas mal d'xp il bouffe beaucoup il est un peu faiblard il peut mettre du saignement ce qui est cool mais va falloir le mettre vraiment en deuxième en deuxième rideau quoi mais bon on peut aller voir faire un tour maintenant au camp de bûcheron voir un petit peu ce qui s'y est passé alors en tête c'est la féa qui vous êtes vous 1 le chef est inquiet pour nous il ya de quoi les habitants de tiltrend sont de plus en plus vindicatif noir scène n'avons pas assez d'hommes pour envoyer un messager et que alerte les paysans reviennent vous la mercenaire puisque je sais vous envoie à dépêcher vous de rejoindre nos gars avec cerf du camp un peu chez ces idos d'entrée ouais alors faudrait peut-être se détendre un peu un moment là qu'est ce que ce bordel là tu as oublié de vous battre qu'est ce que vous voulez encore on n'avait rien de mieux à faire que venir harceler des réfugiés quand même vous seriez et d'or en personne vous ne pourriez pas couper ses arbres à bon comment ça on ne pourrait pas qu'est ce que ça peut vous faire qu'on coupe ses armes plutôt que d'autres la forêt du moins altis est sacrée et la partie en hôtel depuis la nuit des temps si vous contrôlez le petit peu plus s'en prendra à toutes les bâtisses alentours dont les nôtres et votre refuge ridicule les tols n'existent pas ce ne sont que des légendes n'ont pas mourir de froid pour des lutins imaginaires par l'oeil comment osez vous allez dire à vos hallucinations allez vivre ailleurs ce ne sont pas les forêts qui mangent dans ce comté mercenaires avez-vous entendu ces insultes votre prix sera le nôtre pour corriger ces profanateurs les tols vous en seront reconnaissants dans les deux cas on a le même genre de truc bah non nous on va se mettre du côté des réfugiés ah non là on a des haricots et là on a du bois ok ça a changé il y a une vraie lance à looter là moi c'est tout ce que je vois allez on va se mettre du côté des réfugiés un peu non c'est pas du tout ce que je voulais faire c'est ça que je veux faire voilà c'est eux que je veux affronter je voulais les rejoindre mais non on veut affronter les défenseurs des tols ça nous permettra de voir si si ça s'il y a vraiment des oh c'est cool s'il y a vraiment des petits lutins imaginaires alors on m'a dit que je pouvais les déployer aussi eux ah ouais je peux les déployer aussi très bien alors où est ce qu'il est leur chef il est là en plus c'est un archer double le mouvement de ses pods volets de flèches 5-12 de dégâts sur un critique il attaque de nouveau une fois on va aller vite fait l'engager clairement on va aller l'engager avec l'offrir on va mettre des flèches dans les fesses avec lui mais c'est pas forcément la priorité niveau combat alors on a un truand on a hantes ici on a une phalange et un fantassin on a le loup il y a également un fantassin là attention toi tu fais quoi de beau dans ta vie tourbillon sur noix d'ici de dégâts à toutes les unités dans la zone cet attaque touche plusieurs unités crée un nuage de poison sous chacune d'elle et lui inflige 13 dégâts à la cible lui inflique un poison et donc toi faudra que tu sois vraiment à l'arrière alors il y a une lance mais elle est beaucoup trop loin pour qu'on l'utilise ok on est parti on va aller avec lui en avant tant pis on va cramer un petit point mais ça ne me dérange pas outre mesure on va dire voilà on le cible en fait ouais ils sont pas engagés en fait si il est engagé il est engagé parce qu'il a plus son bonus donc il est considéré comme engagé très bien engagé ok j'avais peur que ça le désengage en fait très bien alors ensuite on peut jouer n'importe quelle unité poslovitch tu vas rester ici tranquillement à tanker pour l'instant je pense que on va pouvoir envoyer peut-être malvine alors ça fait quoi ton mur de lance là ça fait une petite zone comme ça donc si je te mets genre ici et que j'active ça par exemple je teste bon on crame pas mal de points de bravoure mais c'est pour tester ok il y a charlie dans le tas ça calme alors le problème c'est que lui il va s'engager assez vite mais bon tant pis on va aller se mettre là choper la lance et lui mettre un coup de lance dans les fesses ensuite on va se mettre là on va le désengager lui hop on va gagner des petits points de bravoure parce que mine de rien ça commence à coûter cher tout ça ok il ne m'attaque pas intéressant alors au final Wehrwit a 0 dégâts à son armure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va péter l'armure de celui-là pour que notre loup puisse se faire plaisir ok on vient s'engager pourquoi pas le loup ah je le contrôle pas le loup intéressant il fait ce qu'il veut bon c'est bon à savoir alors toi tu voulais m'éviter j'ai envie de te dire que du coup ce que je vais faire alors je n'ai pas regardé ils ont quoi comme attaque assaut étourdissant 6-8 de dégâts à la cible et déstabilisation pendant un round si elle est déjà engagée ok on a tout intérêt à l'engager effectivement on va lui mettre un petit choc affaiblissant puisque pour le coup on a commencé à engranger des points donc là il va nous taper mais il ne pourra pas nous engager normalement du coup ça invalide son truc ok pourquoi pas il fait nuit donc Poslovitch seul contre tous bim et bim et bim voilà Poslovitch seul contre tous mais il défonce tout le monde alors ici le loup on peut le jouer on peut pas le jouer on sait qu'il va jouer là mais c'est tout et ici il y a lui qui va jouer on peut lui ré-empaler la tronche voilà on ne tue pas mais c'est pas très grave on gagne un petit point de bravoure cadeau on perd CPV le loup il va nous finir celui là et on gagne une petite galvanisation ça c'est cool toi tu vas activer ça j'aimerais bien s'il te plaît et puis bah tu vas te remettre à cibler oh putain cette violence cette violence dans le geste la vache est-ce qu'on peut aller à ces loups proches pour taper mais oui ici on peut allez Malvin non on va le finir il reste plus que lui il faut pas se déplacer plus malheureusement cela dit il est démoralisé il nous fait mal quand même enfin il nous fait mal il nous enlève de l'armure qu'il va falloir réparer ça dirait pas que ça dure non plus trop longtemps après ils font tellement mal aux fesses alors si je fais ça je pourrais pas le toucher par contre je peux activer ce truc là et là je devrais avoir plus de chance ouais voilà bim une petite flèche dans la tête bon ça va on a près du 3 d'armure supplémentaire c'est acceptable ah et on a 2 lances renforcées ça c'est bon ça ça c'est très très bon et on peut avoir plus de place en fait ça c'est cool alors du coup on va pas les attaquer par contre on va immédiatement filer des vraies lances alors du coup ça donne quoi on perd en palement en palement ça faisait 5-6 de dégâts ça la repousse la cible de 1 mètre et les dégâts sont doublés si elle est à distance c'était quand même pas si mal celle-là elle fait quoi ? 7-10 de dégâts elle affiche déstabilisation pendant un round si elle est déjà engagée donc on la repousserait pas ça peut être pas mal quand même d'avoir au moins encore une fourche qui permet de repousser on va équiper ça pour Malvin parce que c'est tout à fait son genre d'aller au contact et de faire ça par contre on va laisser la fourche à Chobity tout simplement bon après c'est la force plus 5 il fait plaisir aussi mais parce que repousser quand même ça donne de la versabilité de pouvoir désengager des gens allez on va se dire que peut-être les Tulls vont lancer une attaque on verra ces histoires de Tulls me rendaient fou et tant que quelqu'un leur mette les idées en place voici votre récompense nous chargeons d'informer le chef maintenant que vous avez libéré la voie parfait pas besoin d'y retourner même si je pense que de toute façon on n'a pas vraiment d'autres endroits où aller ok c'est plutôt pas mal alors du coup notre carte notre carte nous dit effectivement qu'on est planté au milieu de nulle part il y a un truc éventuellement là dans tous les cas de toute façon ça va être long il va falloir qu'on fasse le grand tour bon bah go ça n'a rien de tergiversé et donc du coup tant qu'on a du stock en fait on peut agrandir notre inventaire ça c'est bon à savoir aussi je pense à qu'on était limité mais visiblement c'est pas le cas ah on peut attaquer des réfugiés certains réfugiés on peut les attaquer d'autres on n'est pas obligé de les attaquer pourquoi pas alors du coup c'était ouf c'était plutôt par là au bout de la route absolument pas si c'est bon on va dans le bon sens par contre ah c'est ce truc là ok ramassons un peu de bois sur le chemin sur le chemin et donc là qu'est-ce qu'on a de beau ici la prison de Tiltrain d'accord ça va le coup alors Jossely Rishik Muringus visiblement eux c'est des prisonniers un lancier enfin une lancière et un lancier très bien et ils ont des niveaux ok et toi tu nous dis quoi le bon mec sortent des récompenses pour chaque hors-la-loi capturée vous devriez vous y essayer on peut livrer un prisonnier mais on n'a pas de prisonnier ah oui non ok on est d'accord alors on pourrait apprendre à fabriquer du chloroforme pourquoi pas la corde ou des chaînes ouais on va racheter une petite corde du coup vu qu'on a consommé une corde avec notre loup si on veut pouvoir faire une tente il nous faut une corde supplémentaire on est à 60 sur 100 ah mais il nous dit les villageois sont débarrassés de Bertram plus 20 Bertram c'était le mec qui était censé rapporter des trucs là en fait il était avec les réfugiés ouais ils sont un petit peu en mode brut quand même ces gens je trouve personnellement alors est-ce qu'on passe par la ville pour descendre là ouais on va repasser par la ville pour faire le plein de matériaux en espérant qu'on ne se fasse pas sauter dessus par les gardes notre jauge de soupçon n'a pas monté donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis ils sont nombreux ils vendent du cuir et des pitons on peut acheter un peu de cuir 5 c'est pas cher hop là c'est parti allez on va se faire plein de matériaux on va vendre un petit peu 2-3 conneries à droite à gauche aussi peut-être refaire un petit remède hop là ici on n'a plus de forgeron on est d'accord niveau sous on a quand même 105 de solde à payer donc je ne suis pas convaincu qu'on puisse se permettre beaucoup plus déjà on va collecter les primes qu'est-ce qu'on a d'autre vaincre une escouade et vaincre une bande on prend hop là c'est plus ou moins dans notre direction celle-là c'est parfait alors il y a des nouvelles personnes qui sont apparues du coup on pourrait se prendre un petit truand parce qu'on a un poignard pas dégueulasse à mettre pourquoi pas l'épéiste je ne sais pas bien c'est quoi la différence avec lui qui était je ne sais plus c'était quoi sa classe de base mais ce n'était pas épéiste c'était porteur de bouclier un truc du style un truc du style qu'est-ce qu'il peut devenir protecteur l'unité de toutes les unités dans la zone gagne protection pendant deux rounds frappe déstabilisante qui met déstabilisation à un ennemi ou lacération afflige deux fois six dégâts à toutes les unités dans la zone utilisables après deux attaques un bon DPS quand même un enchaînement valeureux à chaque fois qu'il touche plusieurs ennemis obtenez un déviation s'il est engagé obtenez un chaque fois qu'il s'engage obtenez un ils peuvent faire à la fois un bon DPS et un bon tank les épéistes pourquoi pas on soutient notre lancier notre brute on peut avoir quoi une nouvelle brute ah non un autre lancier Kakourou déjà deux lanciers c'est quand même pas mal par contre on n'a pas d'archer qui pop et on peut savoir combien tu coûterais toi 19 t'as le soin aussi pourquoi pas et tu coûterais 120 à recruter ah bah ouais non c'est pas possible est-ce qu'il coûte 120 le premier coûtait 60 ok ils coûtent tous 120 maintenant bon ça me paraît pas une priorité j'ai pas parlé au mec là il y a peut-être de nouveaux trucs non il n'a rien de nouveau donc la forge on va au moins aller acheter des matériaux ah on peut racheter ces trucs tiens pourquoi pas on va tout acheter de toute façon on a bien vu qu'il y en avait besoin on va peut-être aussi de vendre nos trucs on va te vendre ça on va te vendre ça on a attend le niveau 2 de la voie commerce et richesse on peut négocier les contrats ah ok très très bien pourquoi pas le cabinet d'apothicaire on va pouvoir faire un remède hop la bombe est à main on peut pas et ça on peut pas il te faut combien toi pour passer il te faut encore beaucoup on pourrait acheter une fiole supplémentaire pour avoir 10 remèdes mais on voit qu'on arrive quand même à s'en tirer sans trop être blessé hop ça on va vendre tiens il faudrait qu'on achète du sel un petit peu de sel on devrait pouvoir trouver ça là genre toi voilà voilà du sel on va en acheter une dizaine on a 8 louis à cuisiner 2 moutons et plein de blé on va en acheter une vingtaine du coup voilà très très bien toi tu vends quoi ok du légume et du sel également nickel bon on a de quoi cuisiner un peu au prochain campement ça c'est plutôt bon on a toujours pas ce qu'il faut pour cuisiner ça par contre les restes d'animaux je m'attendais à ce qu'on ait moyen genre de les écarrier ou un truc du style et de les récupérer mais apparemment non c'est pas quelque chose qui est possible il nous reste 337 on pourra donc recruter quelqu'un j'ai bien envie de prendre lui allez on va le prendre vos compagnons doutent qu'ils fassent l'affaire ah ils peuvent donc éventuellement pas être contents intéressant on va l'appeler joker puisqu'on m'a proposé de la joker dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat très bien tu vas prendre ça du coup et forgeron ça va monter un peu ta force ce qui est pas idéal faut l'avouer tu seras mieux en étant voleur bien sûr mais bah tant pis on va cramer on va cramer l'expérience d'alchimiste on va inverser ici c'est un peu dommage mais bon c'est un peu dommage c'est un peu dommage surtout que c'est compliqué à faire monter mais bon des remèdes on aura toujours l'occasion d'en fabriquer donc ça me dérange pas non plus trop ça on pourrait en faire deux on pourrait pas en faire deux alors apprenez à forger les plaques de métal chauffe appuyez sur clic quand une plaque devient rouge pour votre objet en appuyant sur clic quand la plaque émet des étincelles vous créez un objet de qualité supérieure si les plaques ont été frappées au bon moment vous avez une chance de créer un objet de qualité exceptionnelle d'accord et bah faut pas traîner la vache du coup on pourrait faire pour le coup une petite hache de lancée ou un petit couteau plutôt de dextérité et donc du coup toi tu pourrais prendre ce petit couteau de lancée dans l'autre main ah ça coûte des points de bravoure d'utiliser ça d'accord et donc c'est plutôt toi qui t'engage donc tu vas prendre ça et qui pleut s'il te plaît merci ça reste mieux que des hards de paysans toi t'es à 5 tous les autres ils sont à peu près bien équipés sauf je croche au BT mais c'est quand même mieux ouais c'est quand même mieux que 5 donc du coup hop là alors du coup au niveau des voies on a gagné commerce et richesse on peut négocier les contrats du tableau des primes ok donc quand on refera des contrats on aura éventuellement moyen de de faire des trucs pourquoi pas maintenant on veut descendre plein sud donc par cette route là c'est parti il y a des méchants en plus qui se cachent et qu'on va retrouver il nous attaque 4 truands et 3 braconniers ah oui c'est comme ça tiens j'aurais dû vendre ce sur-enrouillé là on est comme ça on saute sur les gens totalement gratuitement alors ici on a un truand un braconnier un truand ok ici on a un truand un braconnier un truand ok ici on a un autre braconnier ici il y a une lance ici il y a une autre lance dans les deux cas elles sont un peu trop loin de tous les ennemis ici il y a un piège là on a Gilead je pense que ce qu'on va faire ah il y a une lance ici qui est jouable ici on va aller engager celui-là pour le choper de dos le braconnier pour l'instant c'est pas très grave et l'autre qui joue c'est ce truand là il va choper Gilead c'est sûr donc Gilead on va le mettre là-bas et c'est parti il faut qu'on fasse un peu attention à nos points de bravoure parce que mine de rien ça commence à se sentir hop là un petit poison c'est parti on va se prendre une petite flèche ah oui grosse flèche Chobity t'es là Malvin t'es là Malvin tu pourras aller t'occuper de lui t'as largement le niveau bim avec ta nouvelle lance voilà ça c'est fait le loup il chope celui-là pourquoi pas là il va aller du coup se prendre une petite deck forcément il prend cher le pauvre loup alors ici on va aller jusque là et on va voir ce qu'on peut faire on peut finir celui-là ce qui me va assez bien toc est-ce que je vais en prendre le piège ça passe et là je peux toucher ces deux là sans toucher de lui parfait et du coup bim on va aller mettre un petit coup de fourche dans les fesses voilà ils vont commencer à se rapprocher mais ils sont très loin donc ça m'inquiète pas plus que ça qui n'a pas joué encore tout le monde ouais donc il nous reste toi et en plus t'avais même pas encore charlé ton coup de grâce ça pique un peu il tente une flèche et merde il touche il touche il touche le petit corneau alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là et lui on va lui enlever son poison le loup le loup qui prend cher mais je pense que même avec rien qu'avec le poison il va crever encore faudrait-il qu'il joue le prochain qui joue c'est lui mais on est deux à jouer ce qui veut dire ce qui veut dire qu'on pourrait aller jusque là ah zut ici hop là voilà je pense qu'ils seront morts avant qu'on ait le temps de refaire quoi que ce soit mais bon ici on va caler un petit tir sur lui pour qu'il ne tue pas notre loup ce qui fait que du coup le ciblage de base est un peu merdique mais bon on va avoir du mal très clairement on va avoir du mal allez on va essayer de le repousser du loup si on peut même si le loup va aller le chercher de toute façon toi j'ai peur que tu sois dans la zone si je fais ça mais tant pis bon t'es mort on est maintenant galvanisé donc là on l'a encerclé mais il est mort de toute façon il en reste trois encore quand même là on va se prendre un petit coup de dag mais on a beaucoup d'armure une petite flèche mais on a beaucoup d'armure bah toi tu cours ah putain il y avait le piège tu peux jeter un petit couteau vas-y jette donc un petit couteau toujours ça de pris alors le loup par contre je pense qu'il va crever du coup même pas on peut peut-être pas mourir du poison ça pique ça écoute toi ce que tu vas faire c'est que tu vas aller soigner le copain déjà ça va aller enlever le poison donc niveau dps c'est pas l'idéal mais tant pis poslovitch en avant on a besoin de toi bim et ouais ça pique et bim et ouais ça pique beaucoup euh ouais on laisse s'enfuir allez on s'en est bien tiré on récupère une dague abîmée très bien on avait déjà une du coup on répare tout le loup il est blessé forcément avec sa vie c'est pas facile et on va pouvoir monter alors du coup tu peux faire quoi toi briseur se désengage et charge en ligne droite inflige 3 dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement pendant un round massacreur inflige 7 de dégâts à toutes les unités dans la zone applique 2 poisons aux unités qui saignent d'accord ou alors destructeur affiche 6-7 de dégâts à la cible et applique affaiblissement pendant 3 rounds ah c'est la même chose qu'il peut devenir comme lui du coup d'accord il peut devenir destructeur aussi on va lui mettre ça et ça c'est un peu dommage que ça coûte 2 mais en poisonnement on commence à avoir pas mal de saignements donc je pense qu'on va prendre massacreur pour l'offrir c'est bien le thème tu seras un massacreur mon cher du coup tu peux prendre des armures intermédiaires désormais il va falloir qu'on campe mais on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à tous et à tous 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 Sous-titrage FR ?